Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur QuadraCycling pour le Grand Brita Mariniers. Le Grand Brita Mariniers organisé par CSF Moutier, là le départ va être bientôt donné, le coureur sort de l'émergement, là on donne les consignes au coureur de toujours garder la droite du chaussée, et là on voit le coureur dossard numéro 10, Baro-François, en queue de peloton, il a une idée derrière la tête, et là c'est parti, là les coureurs sont partis, c'est trois catégories, il y a la catégorie troisième catégorie, deuxième catégorie et première catégorie de l'UFOLEP Ensemble, et les troisièmes font 10 tours de circuit, les 1 et 2 ont 12 tours, c'est une course au point, sur deux jours, et les deux coureurs de l'émergement, des coureurs de Carac, bas au France Roy, un queue de peloton, coureur de Carata, club marugat à l'entère, club marugat à l'entère, club marugat à l'entère, club marugat à l'entère, bullez mon coureur, la loco musée à l'entère, là le commissaire vient de me dire que je suis mal placé dans la course parce que le commissaire ne savait pas que j'avais l'autorisation de filmer la course après bon ça s'est bien passé ils m'ont laissé passer un peloton bien groupé pour le moment on peut rester qu'à l'arrière du peloton il ya pas mal de coureurs d'anciens coureurs du de l'effet c'est fabrice cornély londres résiste marichaud dario jen olivier bourguis immanuel fernandez aussi witi clavier la j'ai pas trop compris j'ai vu que les coureurs se sont arrêtés normalement devait mettre pieds à terre mais après bon je pense que le goût le commissaire ont décidé autrement les commissaires ont dû décider autrement quelques coureurs ont mis pieds à terre mais les autres ont continué le départ a été donné très vite après j'ai pas trop compris comment comment est-ce que ça s'est passé ok là c'est parti ça c'est le vrai départ le coureur de zébapique qui a mis du temps à chausser ses calmes le douce à 129 c'est une course qui a été très difficile pour les troisièmes aussi parce que les troisièmes n'ont pas l'habitude de courir avec les 1 et 2 et puis en concours 1 et 2 c'est une course c'est une course il faut avoir des jambes ça roule constamment là on est toujours à l'arrière du peloton parce que c'est un peu compliqué et c'est pas facile là on peut monter on est sous convenance des coureurs vont boucler leur premier tour regardez comment est-ce que ça roule ça roule énormément à ça c'est sûr devant il y a résist marie chaud il y a d'aujourd'hui génial il faut être très attentif il est très concentré aussi sur la roue toujours pour faire la roue c'est une heure que je vais faire c'est sûr qu'à tous ces déc lieux il n'y est il n'y a pas et elle n'y a pas pour qu'il n'y a pas pour qu'il y a Les coureurs viennent de boucler le premier tour, le premier tour c'est au rond-point. Il faut vraiment relancer, il faut vraiment relancer, le coureur du CSF se fait lâcher, le coureur du Gwadoka aussi. On va vers la retraite, il faut plein montant. On va regarder comment est-ce que ça roule, ça en fuit l'indienne. Il y a des coureurs qui tentent de sortir du peloton mais bon, aujourd'hui on n'a pas l'autorisation. Du plus ou moins du moins dans ce moment il y en a pas l'autorisation. Le club d'Asus était bien représenté par contre. Là on monte pour voir les deux coureurs. Le 207 de AC Kampèche et le 207 du club AC Karak. Le 207 du club AC Es-Lavé, c'était un autre destin de la tour de la tour de la tour de la tour du Ciengine. Le 207 du club AC. il faut qu'à collaborer le douceur c'est le passeport de son relais ça tourne les jambes bien comme il faut le douceur c'est le Ouidi clavier d'assez caractère pour le douceur pour le douceur au qui fait un long relais là c'est le coureur d'Assez qu'empêche qui passe prendre son relais là ça arrive derrière, il y a quelques coureurs qui sont sortis derrière c'est pour cela que je vous dis que la vie a cessé de il a décidé d'attendre ils ont été rejoints par 4 coureurs Franck Rabot, Emmanuel Fernandez à France Roi Agapé le plan le plan le plan arquivale le plan le plan le plan en C'est parti. 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 c'est qu'ils se laissent décrocher il est très et là on a que les trois couleurs on a petit bois le coureur du vetiver rafin et avec l'onde 261 c'est galvanique ici world view là on est retourné avec le peloton pour voir comment est-ce que ça se passe on est toujours avec le peloton là on revient avec les quatre hommes de tête c'est qui galvanique qui a fait jonction encore à nouveau avec les trois hommes de tête et là il est déterminé à rouler c'est lui qui fait qu'il met le tempo il a repris les trois hommes de tête à nouveau il s'est laissé décroché il est où ça prouve qu'il est très 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 facile c'est galvanique si ça continue comme ça il faudra compter avec lui pour la victoire il faut les coureurs là sont sur le 8e tour en fin de compte il y a trois catégories 3 à l'avant Thierry Galban est en troisième catégorie Christophe Thibault est en troisième catégorie en l'Ordre première catégorie là le commissaire qui vient dit au coureur qu'il part pour le 9e tour et Christophe Thibault n'a pas compris pourquoi parce que peut-être que lui pensait que c'était 8 tours mais ils ont toujours dit dès le départ c'est 10 tours pour les 3e et 12 tours pour les premiers 1 et 2 et là le commissaire qui explique à Christophe Thibault que c'est 10 tours c'est pas 8 tours là ils se sont laissant dormir Thierry Galban qui partent tout seul ils se sont laissés endormi Thierry Galban qui partent tout seul et Frédéric Raphaën qui essaie de faire l'effort Frédéric Raphaën qui essaie de faire l'effort pour revenir sur Thierry Galbanie il faut décrire afin qu'il évite de relancer il aurait dû relancer pour essayer de faire jonction la jonction avec Thierry il va d'accès fort va deserre pour nous il va rentrer Je ne peux pas le faire, je ne peux pas les faire. Je ne peux pas le faire. Là on voit Raphaël qui est... Revenu sur Thierry Galvanier. Mais bon... Avec le vent qui vient de la gauche, ce n'est pas facile. Être en chasse-patate comme ça, ce n'est pas facile. Raphaël qui relance. Et il y a un peu de temps pour le vent. Et il y a une bonne chance. Et il y a un peu... La bonne chance. Et il y a un peu... Il y a un peu de temps. Et il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Thierry Galvanier qui prend le large. Afin qu'il n'arrive pas à payer la jonction. après qu'ils n'arrivent pas à faire la jonction les jambes commencent à brûler ça se voit que les coupes pédales ne sont pas fuites la fatigue commence à s'installer là ils vont boucler leur neuvième tour ils ont 10 tours en deuxième position là je pars à la rencontre de l'homme de tête l'homme de tête bien assis sur sa machine c'est parti Thierry Galvani un ancien du FFC un courant qui a eu pas mal de victoires en FFC en première catégorie c'est pas n'importe qui qui sait gérer l'effort ce sera difficile de revenir sur lui ce sera difficile de revenir sur lui garde ta droite ce sera difficile de revenir sur lui c'est parti tout ça c'est parti qui En bloc, on trouve une voie de la mer En bloc, on verra un peu. C'est la bain, il faut s'assurer qu'on a une voie de la mer Il a été le plus fort dans la mer Il a été le plus fort dans la mer Il a été le plus fort dans la mer 9e tour boucler haut en point, là il est parti pour l'arrivée Ok, là ils ont déjà boucler le 10e tour, c'est Galvanier devant et là on est avec le avec Raphaël Frédéric, courant du vétiver, lui il est parti, il est là pour la 2e place Là on part, on va rencontrer l'homme de tête Thierry Galvanier On va essayer de vous montrer l'arrivée Là on est avec Thierry Galvanier 221 Thierry Galvanier qui a cours gagné En solitaire Comme un grand Comme on dit chez les grands, tout est grand Victoire de Thierry Galvanier en 3e catégorie Frédéric Graffin, 2e place pour Frédéric Graffin, 3e place Christophe Thibois et Frédéric Graffin qui jouent la 3e place Non, les gars les voitures, les voitures, les voitures, les voitures Non, 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 Rabot 3e, Christophe Thibois 4e, en 3e catégorie Là on est reparti, dernier tour pour les 1 et 2 On rappelle que les 1 et 2, première catégorie, deuxième catégorie, ils avaient 12 tours Et troisième catégorie, ils en ont eu que 10 tours Là, on est avec les Là Que de peloton, Olivier Bouikis Ou Altox Avec le coureur de Carac Il y a 4 coureurs du CSF Moutier Là, Marichot qui attaque Marichot qui attaque Qui essaie de quitter le peloton Regis Marichot qui essaie de quitter le peloton Mais ça suit Ça suit derrière, pas de sortie Ici C'est dur, c'est dur, c'est dur C'est dur C'est dur Pour les coureurs Olivier Bouikis Qui est là Un amoureux du vélo Olivier Bouikis Un amoureux du vélo On a les 2 coureurs du CSF Moutier Deuxième Ludwig Freddy Delio Thames Là, c'est dur pour Olivier Bouikis Qui essaie de sa couche C'est dur C'est dur C'est dur L'esprit C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur C'est parti ! 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 C'est parti !